Il faut que nous acter pour que nous puissons évoluer le président qui puisse aller au-delà du 2 avril. Ailleurs, quelle est cette position? Si nous devons aller au-delà du 2 avril, nous devons aller au-delà du 2 avril, nous devons aller au-delà du 2 avril. Donc, il y a pour la première fois au Sénégal, un président de la République qui a été en élection. Oui, mais avec la couverture de l'article 31 modifié par l'Assemblée nationale, il ne sera pas... Il n'y a pas de couverture. Il faut que nous devons aller au-delà du 2 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril. Nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril. Nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril. Ce sacrifice suprême, nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril. Il est à charge pour lui d'organiser les élections dans un délai de 3 mois. D'organiser les élections. Mais est-ce que ça n'est pas une situation de... Non, non, en tout cas, en tout cas, nous, je pense que nous devons accompagner ça. Je pense que nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril. Maintenant, le conseil constitutionnel peut déclarer inconstitutionnel la loi, nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril, nous devons aller au-delà du 3 avril. Je pense que ça va continuer à être le président de la République, parce que moi, je devons aller au-delà du 2 avril, nous devons aussi Dahle. En tout cas, nous devons aller au-delà du 3 avril. Mais c'est un vocable politique. La réalité, l'Assemblée nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Par le biais de ses représentants, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Ils ont jugé la méthode comme immorale, illégitime, mais ce sont des représentants avec un quorum bien déterminé. Ils ont voté une prorogation ponctuelle et conjoncturelle du mandat. Et ils disent que le président de la République actuelle, il reste en poste jusqu'à la passation de service avec son successeur. Et si en plus, le conseil ponctuelle, comme nous le savons traditionnellement, nous déclarons incompétents, est-ce qu'on peut dire qu'il est illégitime ? On ne peut pas le reconnaître. Vous voyez, la brèche de son quotidien, je l'ai répété. L'Assemblée nationale, au regard de l'article 3, peut prolonger le mandat du président de la République. Rien ne s'oppose à ce que nous devons faire deux ans, trois ans, nous devons faire deux ans. Mais tout ça, est-ce qu'il faut faire un dialogue ? C'est-à-dire, il faut créer un précédent dangereux. Nous avons une majorité mécanique, nous avons une nouvelle alliance avec le Parti démocratique sénégalais, nous avons encore prorogé. Mais est-ce que nous, est-ce que l'intelligence politique, nous devons aller dans le dialogue, tout le monde, réfléchir sur tous ces obstacles que vous avez dit, peuvent créer des précédents dangereux ? Est-ce que nous devons faire un dialogue ? C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que nous devons être intransigeant. Tu lis, tu sais, si tu es à la brèche, tu es à la brèche, tu es à la brèche. C'est-à-dire qu'un président qui est au-delà du terre. Parce que l'on est, le président de la République est élu pour 5 ans, prêtez-vous de ma serment 2 avril 2019, 2 avril 2024, il faut faire une heure de plus. Si on est d'accord avec ça, au Sénégal, on a dit qu'il y a tout à l'heure dans le temps, mais il y a beaucoup d'outils. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui sont prises pour nous dialoguer. Pour que les gens ne participent d'un dialogue. Parce que ce qui est correct, c'est la barre au Pandore, ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il faut être intransigeant sur ce que l'aille des constitutions, sur ce que l'aille des institutions.